Salut tout le monde, c'est Aïssa Momens. Dans cette vidéo, je vais m'adresser à toi. Si tu te sens déprimée, si tu te sens triste, si tu te sens mal dans ta peau, si tu te sens mal dans ta chair, je vais t'aider. Mon objectif, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu te sentes mieux. Donc je vais te demander une toute petite faveur. Si tu te sens mieux, laisse-moi un commentaire. Et si tu n'en as pas assez, laisse-moi un commentaire. J'en rajouterai. Ok ? On y va. Il faut que tu saches que dans le mal, il y a toujours un bien. Toujours. Je sais, ça peut paraître fou, mais c'est la vérité. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie en ce moment. Je ne sais pas si tu vis une rupture amoureuse. Je ne sais pas si tu aimes quelqu'un avec lequel tu ne peux pas être. Je ne sais pas si tu as des problèmes d'argent, si c'est le boulot, si c'est la famille, si c'est les amis. Mais une chose est sûre, moi j'aimerais que là, tout de suite, tu te poses et que tu te souviennes des beaux moments de ta vie que tu as vécu. Ok ? Donc tu peux fermer les yeux, tu peux te concentrer sur une chose. Tu peux te rappeler de l'été dernier, tu peux te rappeler d'il y a deux ans, trois ans. Un moment de ta vie où tu étais terriblement bien. Terriblement bien, je répète. C'est-à-dire que voilà, tout était parfait, tout était beau, tout était cool. Ce sentiment de plénitude que tu as ressenti, j'aimerais que tu puisses le ressentir maintenant, maintenant que tu me regardes. Ok ? Donc en temps normal, je t'aurais laissé cinq minutes, sauf que là, je ne peux pas te laisser cinq minutes. Ce sentiment de plénitude, une fois que tu l'as, il faut que tu te dises, ok, à un moment de ma vie, j'étais heureux, ou à un moment de ma vie, j'étais heureuse. Tout se passait bien pour moi. Aujourd'hui, c'est compliqué. Aujourd'hui, c'est difficile, je souffre, j'ai des galères. Quelle leçon je dois tirer de ça ? Comment je fais pour aborder ce problème ? Est-ce que j'ai un plan A ? Est-ce que j'ai un plan B ? Est-ce que je me morfonds ? Est-ce que je me relève ? Qu'est-ce que je dois faire ? Ce qui est bien, c'est que tu te lèves déjà. Tu es peut-être par terre en ce moment, par terre dans le sens où tu n'es pas bien. Il faut que tu te lèves et que tu regardes droit dans les yeux ton problème. Affronte ton problème. Une fois que tu l'auras affronté, tu vas le régler rapidement. Mais il faut que tu puisses regarder. Ton problème, ça peut être la solitude. Tu as peur d'être seule, tu as peur de finir seule. En ce moment, tu es seule. Ok, prends la solitude et affronte-la. Qu'est-ce qu'elle génère chez toi ? Elle t'aimane à l'aise ? Elle te fait peur ? Pourquoi elle te fait peur ? Pourquoi est-ce que tu es inconfortable avec cette solitude ? Tu aimerais t'en débarrasser ? Ok, comment est-ce que tu peux t'en débarrasser ? Le plus rapidement possible, tu te donnes deux ans ? Dans combien de temps ? Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dealer avec ça ? Est-ce que tu es en capacité de dealer avec cette solitude ? Oui ? Non ? Tu vois, ça c'est juste la solitude que je t'ai donnée comme exemple, mais tu peux en prendre plein d'autres. Ton problème à toi, c'est exactement la même chose. Prends-le et regarde-le. Affronte-le. Et tu dis-le. Et dis-toi, ok, ça c'est mon problème, je l'ai. Donc, qu'est-ce que je dois faire avec ce problème-là ? Comment je peux faire en sorte de l'atténuer ? Faire en sorte de m'en sortir ? Comment je peux faire en sorte que ce problème disparaisse ? Et là, tu commences à poser des plans d'action. Et tu verras que ce problème qui, en réalité, est un problème qui va se régler, le sera beaucoup moins, paraîtra beaucoup moins grave quand tu l'auras affronté de plein fouet. Parce qu'on a souvent tendance à mettre de côté les choses. On a souvent tendance à dédramatiser ou des fois dramatiser pour certains cas. Là, je vais te demander de dédramatiser le problème. Tu vas me dire, mais Aïssa, le problème, il est trop grave, je ne peux pas. Ok. La chose qui va te sauver, je te le répète, c'est d'affronter ton problème et de le regarder. Tu vois cette histoire de déni ? En fait, tu es en plein déni. Et parce que tu es dans le déni, tu refuses de voir ton problème et donc tu souffres. Prends ton problème et tu le regardes. Ok, toi, tu es mon problème, et bien maintenant, je vais faire ça. Pour te régler, je vais commencer par ça. Je vais commencer à telle date. Et je vais régler ce problème. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, j'aimerais que tu te dises, ok, en ce moment, je suis dans un mal. En ce moment, je suis triste. Mais tout ça a un bienfait derrière. Il y a toujours une bonne chose derrière tout ça. Donc, comment est-ce que je peux tirer du bien de ce problème ? Comment est-ce que je peux tirer du bien ? Comment le tourner en positif ? Déjà, il faut que tu sois prête intérieurement. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies de la place dans ton cœur. C'est un peu comme la relation amoureuse. En général, tu te prépares intérieurement. C'est inconscient, mais ton intérieur est prêt à recevoir. Et des fois, tu n'arrives pas à être en couple parce que ton intérieur n'est pas du tout prêt à recevoir. Et ça, tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Tu dois aussi te dire, est-ce que tu es prêt à régler ce problème ? Donc, tu dois te poser et te dire, d'accord, comment est-ce que moi, je vais tourner ce problème en positif ? Oui, ça paraît fou, mais il y a des choses positives dans chaque problème. Il y a toujours un truc, il y a une leçon. Et toi, tu dois être prêt à l'intérieur. Tu dois être prête à l'intérieur aussi. Parce que là, je parle aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Tu dois te dire, ce problème-là, je dois en tirer une leçon. Quelle est cette leçon ? Quelle est-elle ? Trouve-la. Ok, j'ai telle galère, je ne vais pas me morfondre, je ne vais pas souffrir, je ne vais pas... Non, je vais m'asseoir, je vais me poser, je vais réfléchir. Quelles sont les choses positives ? Si je dois faire une liste, que m'a causé ce problème ? Par exemple, je vous donne un exemple. Dans ma vie à moi, dans mon passé, je m'acharne à être avec un gars avec lequel je suis et je me bats pour être avec lui, pour que ça marche, etc. Et les choses font que non, ça ne prend pas, ça ne marche pas. Bon, je continue, je continue, je continue. On se sépare. Parce que voilà, ça m'a saoulée, j'ai pété un plan. Ce même gars-là, j'apprends un an plus tard, des choses sur lui, je n'aurais jamais imaginé que c'était possible. Jamais. Et quand je suis partie, je me rappelle, à ce moment-là, je n'étais pas bien. Pas bien, je faisais tout pour m'excuser, pour trouver une excuse, pour le récupérer, et ça n'a pas marché. Et du coup, je me posais des questions. Et quand j'ai appris un an plus tard qu'il n'était pas celui que j'avais connu, mais que c'était en fait un autre gars, c'est-à-dire double personnalité, je me suis dit, mais... En fait, la vie, elle est géniale. En fait, la vie, elle est géniale, parce qu'elle t'enlève des choses, des fois vraiment, que tu ne peux pas voir, comme je l'avais dit dans une vidéo. C'est-à-dire que pour ton problème actuel, il faut que tu comprennes que moi, cette histoire-là était une leçon pour moi. C'est là où je me suis dit, mais tu vois, des fois, tu ne peux pas comprendre tout de suite. Des fois, il te faut du temps pour comprendre. Des fois, il y a des choses qui te sont enlevées pour ton bien-être. Il y a quelque chose de positif derrière ça. Et moi, la leçon que j'avais tirée de ça, quand j'ai appris que ce gars-là, ce n'était pas un mec bien, attention, il faisait vraiment des trucs de fou. Sale. Et du coup, je me suis dit, mais... En fait, moi, j'étais peut-être bien et même en même temps trop fragile pour lui. Donc, ça aurait très mal fini. Donc, dans ce mal-là, il y avait un gros bien. Et ce bien-là, tu n'es pas toujours en mesure de le voir. Il faut être prêt. C'est pour ça que je te parle de l'intérieur. Il faut que tu sois prête intérieurement. Il faut que tu prennes les choses avec philosophie. Il faut vraiment que tu te dises, OK, il y a des choses graves qui arrivent, d'accord. Il y a des galères qui m'arrivent, d'accord. On m'a quittée, OK. En ce moment, je suis célibataire, je vis mal, d'accord. Mais pour que je puisse vivre mieux cette situation, il faut que tu te reconditionnes. Il faut que... Là, je te parle à la première personne en même temps, mais j'espère que tu me comprends. Il faut que tu puisses te dire, OK, là, je vais devoir me reconditionner pour être bien. Parce que c'est en étant bien que je vais attirer le bien. C'est en étant ouverte à l'intérieur que je vais attirer cet homme que je mérite. C'est en étant bien à l'intérieur que je vais attirer cette femme qui va entrer dans ma vie et qui va embellir peut-être encore plus ma vie, tu vois. Et ça, c'est une chose qu'il faut faire, les amis. Votre cœur et votre tête doivent être prêts. Ils doivent être prêts à recevoir les choses. Je viens de pouvoir échanger comme ça. Je vous donne rendez-vous le 9 juin à la conférence d'Alexandre Cormon et moi. Le lien est dans la bio. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.